Bonjour à tous. Alors à l'occasion de la sortie du module Tortue pour votre calculatrice NumWorks, je vous propose de faire un peu d'art, plus précisément de l'art génératif. Donc les personnes qui font cet art, on appelle ça des algorithmes. Alors en quoi ça consiste ? Et bien donc on aura des dessins sur sur l'écran de la calculatrice, mais c'est des dessins qui seront à la fois aléatoires, donc on sait pas à l'avance quel visuel on aura exactement, mais c'est aussi géré par des contraintes, donc par des règles, donc des règles esthétiques. Alors par exemple on peut imaginer qu'on va faire des lignes ou des cercles et on peut faire varier aléatoirement la longueur des lignes, la rotation, la couleur, l'épaisseur, etc. Donc un exemple c'est prendre un carré, voilà vous avez un carré, mais vous allez au hasard tirer uniquement deux côtés de ce carré, par exemple celui du haut et celui du bas, ou celui à gauche et celui du haut, voilà donc ça c'est l'aspect aléatoire. Et la contrainte c'est donc d'avoir quand même des carrés à l'origine, c'est pas des traits dans tous les sens, et puis on peut par exemple se rajouter une contrainte supplémentaire, c'est que un des deux traits doit être épais. Donc voilà le trait ici épais, et c'est par exemple celui-là qui est épais. Et vous remplissez tout votre écran avec donc des formes comme ça, donc on imagine j'en ai une ici et puis une de l'autre côté, et j'en fais un qui est épais, et on continue donc comme ça par exemple 20 carrés sur 20 carrés. Alors pour représenter ces dessins-là, une technique possible c'est d'utiliser des automates. Donc automates ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis dans un certain état, donc je suis à un certain endroit, et qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Donc quelle est la règle pour la suite ? Donc exemple, on imagine j'ai un trait horizontal, et quand j'ai un trait horizontal, après je ne peux faire qu'un trait horizontal ou un trait vertical et épais. Voilà, donc ça c'est ma contrainte que je me fixe. Et bien on peut représenter ça donc sous la forme d'un automate, qui nous dit que lorsque vous avez un trait horizontal, à l'étape suivante, vous pouvez aller soit par là, soit par là. Donc le premier ça va être, je reste avec un trait horizontal, donc je vais avoir un trait horizontal, et je refais un trait horizontal. Autre possibilité, c'est je fais donc un trait vertical épais. Voilà. Ensuite, bien entendu, une fois que je suis avec un trait vertical épais, il faudrait que je complète mon automate pour savoir qu'est-ce que je fais maintenant. Est-ce que je fais un trait horizontal ? Est-ce que je pars dans une autre figure qui serait par exemple un trait qui descend, donc pour avoir par exemple quelque chose comme ça ? Donc il faudrait évidemment compléter. Mais c'est simplement pour vous dire qu'un moyen de décrire des contraintes, c'est d'utiliser des automates. On peut également rajouter des probabilités, dire que je vais avoir 20% de chance de dessiner par exemple ici un gros cercle, et 80% d'en dessiner un petit. Donc on peut imaginer ici 20%, 80%. C'est-à-dire que quand j'ai un trait horizontal, j'ai 80% de chance d'avoir ensuite un trait vertical épais, et seulement 20% d'avoir un trait fond. Alors il existe d'autres types d'algorithmes récursifs, donc des algorithmes qui se répètent eux-mêmes. Donc l'exemple le plus connu, c'est le flocon de fin de corps. Pour dessiner cette petite chose simple, et bien en fait cette petite chose simple, vous allez la redessiner elle-même sur chacune des branches. Donc ça va vous faire quelque chose comme ça, là je vais dessiner assez mal, mais vous voyez le principe, c'est que sur chaque petite branche, on retrouve le dessin lui-même. Donc on appelle ça des algorithmes récursifs. Algorithme fractal, donc là vous pourrez regarder sur internet. Et chaotique, donc la différence entre aléatoire et chaotique, c'est que aléatoire, imaginons, on se dit, ma contrainte c'est de faire des lignes horizontales, mais les longueurs peuvent varier, le début peut varier, donc ça peut démarrer là, ça peut démarrer là, la longueur j'en sais rien, ça peut être petit, ça peut être grand, mais même s'il y a de l'aléatoire, j'ai quand même dans ma tête une idée du résultat que je veux obtenir. Chaotique, en fait vous ne pouvez plus avoir l'idée du résultat final, parce qu'il va se passer des choses qui vont faire qu'à un moment ça va un peu disjoncter finalement notre algorithme, même si l'algorithme est simple, on peut se retrouver avec des formes tout à fait complexes, et voilà, donc avoir quelque chose comme ça, et on ne s'y attendait pas. Donc l'aspect chaotique, c'est en fait on ne s'y attend pas du tout, alors qu'aléatoire, avec les contraintes, on peut avoir une idée de ce qu'on va obtenir à la fin. Donc un des pionniers dans le domaine des algorithmes est M. Manfred Mohr, qui est allemand, et donc, qui est ici à droite sur la photo, et qui avait demandé à l'Institut Météorologique de Paris d'utiliser sa table traçante, donc là c'est un crayon ici, et il met donc ses feuilles en dessous, et à partir d'algorithmes donc de dessiner des formes géométriques, des dessins, donc vous pouvez voir ici dans cette galerie. Donc j'ai eu son autorisation pour vous montrer quelques-unes de ses œuvres, que vous retrouvez sur son site officiel, qui est ici. Donc la première s'appelle ligne continue. Donc on voit bien l'aspect aléatoire, mais on voit aussi les contraintes. Les contraintes, c'est qu'on n'a que des traits qui sont horizontaux et verticaux, et des épaisseurs, avec un certain type d'épaisseur. On a également donc celui-ci, qui s'appelle bande structure, donc où on a à la fois l'aléatoire, et en même temps des motifs, avec par exemple ici des zigzags, donc on va retrouver en plus ou moins grand, avec des traits qui montent, des traits qui descendent. Et puis les lignes entre elles ont également des liaisons, donc évidemment les algorithmes qu'il a utilisés ne sont pas diffusés, donc ça c'est son œuvre, c'est sa façon de travailler. Donc là simplement nous on s'en sert comme inspiration, de bien comprendre qu'on peut mélanger de l'aléatoire, mais quand même vraiment avoir des règles esthétiques derrière. Et puis un dernier, donc qui va vous rappeler peut-être des tableaux à fil. Donc là c'est des études sur les rectangles, ça c'est le titre. Et donc vous pouvez également créer ce genre de visuel avec votre calculatrice. Donc on va déjà voir ce que l'on peut faire avec le module tortue, donc on importe le module turtle, ensuite on peut régler la vitesse de la tortue qui va être visible à l'écran, donc en réglant cette vitesse entre 1 et 10, ou vous mettez 0. Donc 0 c'est la vitesse max, 10 c'est aussi la vitesse max, et puis vous avez donc tout entre les deux. Le crayon, donc le crayon c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, c'est le crayon qui était au-dessus de la feuille, donc vous pouvez lever le crayon, donc ça c'est pen up, ça veut dire que la tortue quand elle va se déplacer, elle ne fera pas de trait sur votre écran. Donc là je lui demande d'aller en moins 160, 110, alors qu'est-ce que c'est que cette position là ? Et bien en fait quand vous lancez le programme, la tortue elle est au milieu, elle est en 0, 0. Moins 160, 110 c'est ici, donc là on est à l'abscisse moins 160, là on est en plus 160, là on est à la hauteur 110, là on est à l'ordonnée moins 110. Donc le moins 160, 110 il est ici. Et donc je lui dis d'aller là-bas, mais comme le crayon est levé, et bien la tortue va se déplacer sans faire de trait. Si je n'avais pas mis cette ligne là, vous auriez eu une ligne droite entre le milieu et puis les coordonnées du point. Ensuite arrivé à cet endroit là, je mets le crayon, donc j'appuie le crayon sur la feuille, donc je suis en train de dessiner. Et ce qu'il faut bien voir c'est qu'à l'origine, la tortue elle a une direction, elle est vers la droite à 0 degré. Donc là quand la tortue va se déplacer, elle sera toujours à 0 degré. Donc quand elle arrive là-haut, elle est encore à 0 degré. Donc maintenant on va répéter deux fois quelque chose, donc c'est tout ce qui est en dessous. Alors plus précisément on va lui demander d'avancer de 320 pixels. Donc je suis ici, la direction est 0 et j'avance de 320. Donc je me retrouve là. Donc là il va me faire un vrai trait le long. Le but étant de faire le tour de l'écran. Ensuite je lui demande d'aller à droite et de tourner à 90 degrés. Donc l'orientation est comme ça, je lui demande d'aller à droite et de tourner à 90. Donc je me retrouve dans cette direction. J'avance de 220, donc il va me faire un trait jusqu'ici. On tourne à 90. Donc j'étais dans cette direction, je me retrouve dans cette direction. Et on recommence. Donc si on recommence, ça veut dire je refais mon 320. Ensuite je tourne à 90. Je fais le 220. Donc j'arrive là. Et je retourne à 90. Ça, c'est la dernière ligne. Et donc à la fin, je me retrouve dans cette direction-là. Alors si on teste, donc vous allez avoir la tortue. Donc là je l'ai fait sur un site web, vous ne voyez pas visuellement une petite tortue. Mais sur votre calculatrice, ce serait une tortue. Et voilà, la position initiale est revenue à 0 degré. Alors deuxième façon intéressante de faire par exemple ici un carré, donc en partant de l'origine. Et donc on sait que la position initiale c'est 0 degré. Donc on importe turtle, on met la vitesse, on fait reset, donc il revient en 0,0 et il a donc cette orientation à 0 degré. Et on va répéter 4 fois quelque chose. Puisque vous voyez, il y a 4 côtés au carré, donc ça paraît assez logique. On va lui dire d'avancer de 40. Donc il va se retrouver ici. Et là, on pourrait lui dire de tourner à gauche de 90 degrés. Donc il était là, il tourne à gauche de 90 degrés. Et on recommence. Donc il avance de 40 et il est dans cette direction. On lui demande de tourner de 90 et on aura bien fait le tour du carré. Alors je l'ai mis en commentaire parce que là je veux vous présenter une autre façon de décrire ça. C'est de lui dire que l'orientation, donc ça va être le set heading, c'est l'orientation où il est actuellement plus 90. Donc ça, ça veut dire que je suis à 0. Là, il voit qu'on est à 0 et il rajoute 90. Donc il nous dit OK, je mets orientation 90 degrés. Là, on est à 90. On rajoute encore 90, donc ça fait 180. Donc la tortue, elle part vers la gauche. Et après, donc on rajoute encore 90, on se retrouve avec 270. Alors vous allez me dire, c'est quand même plus simple left que de faire ça. Oui, mais attention, quand vous rajoutez des angles qui ne sont pas des angles aussi là, ici, c'est vraiment très 90 et c'est des nombres faciles. Quand vous avez des nombres à virgule, vous pouvez avoir des petits soucis d'affichage. Donc lui imposer une direction, c'est souvent plus précis pour l'affichage. Voilà. En tout cas, vous avez ici deux techniques. Alors on va se faire un premier programme un petit peu plus complet. Donc on importe la tortue, on importe random pour des nombres aléatoires, on règle la vitesse au maximum, on remet la tortue au milieu de l'écran, on choisit la couleur rouge. Donc vous pouvez très bien utiliser des mots clés red, green, blue, etc. Mais vous pouvez aussi utiliser les composantes rouge, vert, bleu. C'est tout à fait possible. Ensuite, on va lui dire d'aller en 0,10. Donc on peut déjà essayer d'imaginer. L'origine est là et je lui demande d'aller en 0,10. Donc 0,10, c'est au-dessus. Ça, c'est 0,0. Et là, 0,10. Mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas de pen up. Donc ça veut dire que le crayon, par défaut, est abaissé. Donc l'orientation est comme ça, mais le crayon est abaissé. Donc ça veut dire qu'il va me faire un trait. Un trait qui sera de couleur rouge. Ensuite, on lui demande d'avancer de 150. L'orientation n'a pas bougé puisque je n'ai pas changé l'orientation. Donc avancer de 150, ça veut dire que je vais me retrouver ici à 150. Ensuite, tourner à droite de 90. OK. Donc là, l'orientation qui était là, hop, on tourne. Ensuite, on avance de 20. Donc là, j'avais 10. Donc si j'avance de 20, ça veut dire 10 et encore 10. Ensuite, je tourne à 90. Donc l'orientation était comme ça. Je me retrouve comme ça. J'avance de 150. Donc je me retrouve ici. Et on lui dit de retourner en 0,0. Donc comme le crayon est toujours appuyé, eh bien, je vais avoir ici un rectangle rouge. Et je me retrouve à cet endroit. Alors maintenant, on passe à une couleur noire et dire égal à 1. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas ce que va faire dire. On va répéter 60 fois quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On nous dit, mettez l'orientation à 0. Donc orientation à 0, ça veut dire je suis comme ça. Je suis ici et je vais dans cette direction. Ensuite, de récupérer la position de la tortue. Donc la position en x et la position en y. Donc vous voyez, vous mettez x, y entre crochets et puis égal à position. Donc là, la position, ça veut dire que le x va être à 0 et puis le y va être à 0. Ensuite, si y est plus grand que 10, eh bien, la direction sera égale à moins 1. Ça veut dire que quand je vais avancer, si le y, il est au-dessus du 10, eh bien, la direction, en fait, va changer. Elle va passer à moins 1. Elle était à 1, elle va passer à moins 1. Sinon, si le y est plus petit que moins 10, donc moins 10, il est ici. Donc si j'arrive en dessous, eh bien, on nous dit que la direction doit être égale à 1. Et qu'est-ce qu'on va faire à chaque étape ? On va tourner à gauche suivant un nombre entre 0 degré et 90 degré. Donc là, on voit bien ce que ça veut dire. Mais devant, il y a dire. Donc dire, ça peut être plus 1, plus 1 ou moins 1. Donc si c'est moins 1, qu'est-ce que ça signifie ? Tourner à gauche de moins 45. Eh bien, tourner à gauche de moins 45, ça revient à tourner à droite de 45. Donc finalement, on comprend que lorsque... Ah oui, alors dernière étape quand même, avant de... C'est d'avancer de 5. Il faut quand même que la tortue avance. Donc on est ici. La tortue va choisir une direction au hasard entre 0 et 90 et suivant une certaine direction, vers le haut ou vers le bas. Ça dépend si on a dépassé le haut ou si on est en dessous moins 10. Donc on va obtenir quelque chose comme ça. On va avoir donc la tortue qui va grimper et une fois qu'elle a dépassé, la direction va changer. Donc maintenant, on va tourner vers la droite. Donc on est vers la droite, on descend, on descend. Une fois qu'on est arrivé en dessous le moins 10, on repart donc dans l'autre direction. Et donc on va, vous voyez, faire des zigzags comme ça entre le moins 10 et le plus 10. Donc si je vous montre sur une petite vidéo ce que ça donne, vous allez avoir donc ici, voilà, la tortue qui va avancer. Donc là, on voit qu'elle tourne un petit peu dans tous les sens. Et une fois qu'on arrivera à moins 10. Donc là, on va passer en dessous. Et bien, l'orientation change. Et à nouveau, on remonte donc jusqu'à 10. Et là, maintenant, on redescend. Et donc ça fait bien l'effet un peu zigzag. Alors, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc voici une autre offre de Manfred Mor qui s'appelle P142. Donc nous, l'idée, bien entendu, de ne pas reproduire exactement l'œuvre, mais de s'en inspirer. Donc pour créer, par exemple, ça sur votre machine. Donc on va retrouver l'idée de traits, de lignes qui sont en train de monter, des lignes qui sont en train de descendre, des traits verticaux et des traits horizontaux. Alors, on peut regarder donc un petit peu les contraintes qu'il y aura là-dedans. Donc on voit bien l'aléatoire, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y aura comme dessin à la fin. Par contre, les contraintes, on peut essayer de les décrire avec un automate. Donc qu'est-ce qui va se passer quand j'ai un trait qui monte ? Donc voilà, je sais que j'ai un trait qui monte. Donc par exemple, voilà, ici, j'ai un trait qui est en train de monter ici. Qu'est-ce que j'aurai après ? Eh bien, quand vous regardez le dessin de Manfred Mor, on voit bien qu'il y a deux possibilités. C'est soit le trait redescend, soit le trait redescend, mais à la verticale. Donc on va représenter ça avec deux flèches. Donc je peux avoir un trait qui descend ou un trait qui descend, mais à la verticale, dans ce sens-là. Alors là, on ne sait pas comment a été créée son œuvre. Donc il y a probablement des pourcentages. Par exemple, dans 80%, ça va redescendre, dans 20%, ça sera un trait vertical. Nous, on ne va pas s'embêter pour notre exercice. On va mettre à chaque fois 50%, 50% quand il y en a deux. Et puis ça fera un tiers, un tiers, un tiers quand il y aura trois possibilités. Donc ici, dans 50% des cas, on redescend et dans 50% des cas, on aura un trait vertical. Alors si on continue, quand j'ai un trait qui descend, donc un trait comme ça, qu'est-ce qui peut se passer après ? Le trait peut être vertical et remonté. Donc c'est celui-là. On peut retourner à cet endroit-là. Donc ça veut dire que j'ai mon trait qui descend et en fait, il remonte. Et je peux également avoir un trait horizontal. Donc j'ai mon trait qui descend et je vais à l'horizontale. Très bien. Ensuite, quand j'ai un trait horizontal, on peut rester à l'horizontale. Donc c'est ce qu'on voit par exemple ici. On reste assez longtemps à l'horizontale. On peut remonter. Donc je suis comme ça et je remonte. Mais ça peut être aussi, je remonte à la verticale. Donc vous allez en trouver un petit peu partout ici. Ensuite, quand j'ai un trait qui descend, donc quand je suis tout en bas, là, il ne peut se passer que deux choses. C'est je suis donc à l'horizontale. Donc c'est des choses qui sont un peu comme ça, vous voyez. Ou alors je vais avoir un trait qui va remonter comme ça en diagonale. Donc là, vous allez également en trouver sur le dessin. Et quand je suis tout en haut, eh bien là, en fait, il n'y a pas le choix. C'est que je vais redescendre en diagonale comme ça. Voilà. Donc on peut résumer tout ça sous la forme d'un petit tableau en disant que... Donc évidemment, c'est très pratique de l'avoir sous la forme d'un automate. Mais vous pouvez le représenter sous la forme d'un tableau en disant que lorsque j'ai un trait qui monte, donc je représenterai ça avec un M tout à l'heure, eh bien ça sera suivi par un trait qui descend ou un trait qui descend à la verticale. Donc j'ai ces deux possibilités-là. Quand j'ai un trait qui descend, il peut se passer ça, ça ou ça. Donc c'est les trois traits gris qu'on a ici. Et un trait... Alors j'ai mis P pour plat. Et puis B, c'est vers le bas. Et H, vers le haut. Donc voilà la notation qu'on utilisera tout à l'heure. Donc on va créer notre premier programme d'art génératif. Alors pour ça, un petit rappel sur Choice. Donc Choice qui permet de choisir un élément dans une liste, mais qui permet aussi de choisir un élément au hasard dans une chaîne de caractères. Donc si par exemple j'ai la chaîne A, B, C, D, eh bien si je lui demande de choisir, il va me répondre par exemple A. Il va prendre une des lettres. Donc ça peut être D, ça peut être C. Donc ça, ça sera intéressant puisqu'il faudra choisir une lettre en fait à chaque étape. Donc on va importer Turtle, on importe Random et les transitions. Donc voilà comment on peut noter très simplement le tableau qui est en haut, là, qui correspondait à notre automate. C'est de créer ce qu'on appelle un objet. Donc on ouvre une accolade. On va mettre donc les différents éléments possibles. Donc le M, le D, le P, donc tout ce qu'on a dans le tableau. C'est ce qu'on appelle les clés. Donc ça, on a les clés qui sont ici. Voilà. Et pour chacune des clés, on va préciser ce qui va être autorisé à l'étape suivante. À l'étape suivante, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Donc là, tout simplement, je lui ai dit que lorsque j'ai un M, à l'étape suivante, on a le droit, donc quand j'ai un M, à l'étape suivante, j'ai le droit de mettre quelque chose qui descend, donc le D, ou de faire un trait vers le bas, donc le B. Et vous avez la même chose pour les autres. Bon voilà, ça, ça va être une notation qui va être vraiment pratique pour la suite. Ensuite, un trait. Qu'est-ce que c'est qu'un trait ? Donc là, j'ai le visuel, mais comment j'ai obtenu ça ? Eh bien, on va donc expliquer chacun des traits, comment on va le dessiner ? Donc la première composante, par exemple pour M, donc le trait qui monte, eh bien je lui dis, il faudra que l'épaisseur du trait, ce soit 1. Donc là, c'est un trait d'épaisseur 1. Par contre, quand ce sera du plat, il faudra que l'épaisseur soit 3. C'est pour ça que quand vous avez un trait qui est horizontal, il a une épaisseur 3, alors que les autres ont une épaisseur de 1. Ensuite, on va lui expliquer quelle est l'orientation de la tortue ? Eh bien là, donc c'est 0 ici, eh bien je lui dis d'aller à 30 degrés. Donc à 30 degrés, si c'est un trait qui descend, eh bien moins 30 degrés, donc de l'autre sens. Si c'est un trait plat, eh bien 0 degrés. Et pour les verticaux, eh bien c'est des 90 vers le haut ou vers le bas. Ensuite, 10, eh bien ça va être le nombre de pas que doit faire la tortue. Donc là, il avance de 10. Quand on descend, il avance de 10. Par contre, quand c'est du plat, eh bien il avance de 9. Et puis quand c'est du haut et du bas, il avance de 5. Voilà, donc là on a défini finalement nos constantes, nos contraintes pour ce que l'on veut faire. On met la vitesse de la tortue à fond, on remet la tortue au milieu. On va lui expliquer ce que c'est qu'un trait. Donc ça veut dire quoi de dessiner un trait qui monte ? Eh bien, donc le T, ça correspondra à quelque chose comme ça. Ça sera par exemple 1, 30, 10. Eh bien on lui dit la taille du crayon, donc ça c'est pen size. Ça correspond au premier élément de la liste. Donc ici, le 1. Bon, ensuite, l'orientation, donc set heading, ça va correspondre au nombre qui est juste à côté, donc 30. Donc l'orientation de la tortue, ce sera 30. Et ensuite, d'avancer du troisième nombre, donc d'avancer de 10. Donc j'aurai bien la taille du crayon, l'orientation et j'avance. Donc voilà ce qu'on va appeler un trait. Ensuite, on va démarrer de P, de quelque chose qui est plat. C'est-à-dire qu'au tout début, on imagine que le trait est plat, on arrive ici et on se demande, voilà ici pour toutes les lignes, on se demande ce que l'on va faire une fois qu'on arrive ici. Donc, on va répéter 14 fois. 14 fois, c'est parce que j'ai 14 lignes. 14 fois, c'est la même chose. On va mettre cet heading à 180. Ça, j'explique après pourquoi il y a ce petit truc-là. On lève le crayon. Pour l'instant, la tortue, elle est au milieu. Je lève le crayon. Je vais en moins 160, donc je vais complètement à gauche. Et je vais à la ligne 100 moins 15 fois I. Donc ça veut dire, ici, je vais avoir 100, donc qui va être ici, en fait. Voilà, 100. Et puis à chaque fois, je vais descendre de 15. Donc ça veut dire qu'entre chaque ligne, j'ai 15 pixels. Le crayon maintenant, une fois que je suis là, je l'abaisse. Donc je vais commencer à écrire sur l'écran. Et tant que, alors vous rappelez que position, il y a du X et il y a du Y. Donc là, je suis en train de lui dire, tant que la première composante, donc tant que le X n'est pas arrivé en 160. 160, c'est l'autre extrémité. Donc tant que le X, donc tant que la tortue n'est pas arrivé en 160, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais choisir au hasard une transition qui est autorisée par rapport à la position actuelle. Donc au début, je suis avec P. Donc là, ça veut dire que je suis avec P. Il va regarder, il va prendre au hasard parmi M, P et H. Et ça sera donc le futur trait. Donc par exemple, s'il met M, ça veut dire qu'il va me faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il va me faire une montée. Mais s'il choisit P, ça fera être du plat. Et donc, il me fera un plat. Et on pourrait imaginer qu'il commence par un trait vertical. Ensuite, eh bien, on dessine le trait qui correspond donc au trait en question. Donc par exemple, si c'est M, un trait qui monte, eh bien, je vais faire le trait M. C'est-à-dire qu'ici, il va m'injecter le 1, 30 et 10 dans T. Et je vais pouvoir donc dessiner mon trait. Donc voilà l'idée de cet algorithme où vous pouvez changer tout un tas de choses. Mettre ici une figure plus compliquée, dire ça monte de 30. Enfin, c'est l'orientation de 30. On avance de 10. On redescend, etc. Changer ici le 9. Mettre un nombre plus petit, plus grand. Donc voilà, je vous laisse inventer ce que vous voulez. Donc voici le visuel. Alors vous remarquerez que la tortue a la tête qui va vers la droite. Mais quand elle revient, la tête est vers la gauche. Et ça, c'est la ligne que je n'ai pas expliquée, qui est le 7 heading 180. Donc on lui fait faire un tour à 180 pour lui donner l'impression donc de, voilà, de revenir. Alors deuxième exemple de création, donc toujours de Manfred Moore. Donc on a, alors vous pourrez retrouver ça sur son site internet. Donc il nous dit pour chaque carré de la grille, donc en fait, il y a deux côtés qui ont été choisis, avec un, donc qui a une largeur fine, et l'autre, donc qui a une largeur de taille en fait aléatoire. Donc voilà, ça c'est un programme, donc là, qui a été fait pour la calculatrice New Works. Et donc on peut obtenir, vous voyez, quelque chose qui est quand même finalement assez similaire visuellement. Avec, donc à chaque étape, on voit, donc là, la tortue qui tourne et qui va tracer uniquement deux traits. Un, donc qui va être épais, et l'autre qui va être fin. Alors il peut y avoir des superpositions, mais ça, c'est pas grave. Alors l'élément intéressant, c'est de savoir comment choisir P éléments dans une liste. Donc là, c'est deux côtés dans un carré, donc il fait quatre côtés. Donc on va voir trois techniques, on peut en inventer encore bien d'autres. Donc là, on imagine par exemple que notre liste, c'est des nombres, et j'ai six nombres, et je veux prendre au hasard deux nombres parmi cette liste, ou quatre parmi cette liste. Alors première technique, ça va être donc d'importer random pour avoir la fonction choice, donc pour aller choisir au hasard un élément de la liste. On va définir donc choix, donc qui va choisir P éléments dans une liste. Alors comment on peut faire ? Donc première technique, c'est d'avoir le résultat final, qui pour l'instant est une liste vide. Donc j'ai pour l'instant personne. Ensuite, tant que la taille de cette liste-là, donc REZ, est différente de P, puisque moi je veux par exemple en tirer, on va dire, trois, et bien tant que ce n'est pas trois, je dois faire quelque chose. Alors là, qu'est-ce que je dis ? Je dis, je vais choisir au hasard un nombre dans la liste, donc par exemple le 7. Si le 7 n'est pas dans le résultat, n'est pas là-dedans, et bien je l'ajoute au résultat. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que REZ, maintenant ça va être 7. Et vous voyez que le 7 reste dans la liste. J'ai simplement pris et je le rajoute dans REZ parce qu'il n'y était pas. Ensuite, je reviens ici, est-ce que la longueur de ma liste est différente de 3 ? Ben oui, c'est différent de 3, j'ai qu'un seul élément. Donc je prends à nouveau un N dans la liste, donc imaginons que je retombe sur 7. Si 7 n'est pas dans REZ, ah ben oui, mais là il y est. Donc s'il n'y était pas, je le rajoutais. Mais comme il y est déjà, et bien c'est un coup pour rien. Je reviens ici, je recommence. Donc c'est pas égal à 3, donc je tire à nouveau un élément. Donc on imagine le 14. Est-ce que 14 n'est pas dans la liste ? Ben oui, 14 n'est pas dans la liste, donc je peux le rajouter. Donc ça fait 7 et 14. J'ai 2 éléments, c'est pas suffisant. Je continue à en tirer un autre. Si c'était un 14, et bien c'est un coup pour rien. Et si je tombe par exemple sur 11, et bien maintenant j'aurai 7, 14 et 11. Et donc c'est terminé, j'ai trouvé mes P éléments et je peux retourner le résultat. Donc voilà, premier algorithme. Alors on se rend compte que si je lui demandais de me tirer 6 éléments parmi les 6, et bien il va sûrement faire tout un tas de tirages pour rien. Puisque, vous voyez, s'il est déjà dans le résultat, on est obligé de recommencer. Alors deuxième type d'algorithme. Donc toujours on importe random, on a notre fonction choix avec le paramètre P et liste. Le résultat qui est une liste vide pour l'instant. Et tant qu'on n'a pas trouvé nos P éléments, on va faire ce qui est là. Alors là la ligne paraît un petit peu longue, mais vous allez voir que c'est finalement très compréhensible. On va regarder déjà quelle est la longueur de la liste. Par exemple, dans mon cas, la liste est de 6. Donc à partir de 6, je peux faire range 6, qui veut dire 0, 1, 2, 3, jusqu'à 5. Donc ça permet tout simplement ici d'avoir le rang des éléments entre 0 et le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Et je vais lui demander de choisir au hasard un numéro parmi 0 jusqu'à 5. Donc on imagine, je choisis le numéro 2. Et donc, voilà l'astuce, c'est que là maintenant j'ai liste.pop. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, imaginons qu'il a choisi 2. Eh bien, pop fait deux choses. Il va extraire donc le numéro 2. Donc il va nous dire, eh bien, liste.pop 2, c'est 25. Voilà, vous avez votre 25. Mais en même temps, il va supprimer le 25 de la liste. Donc non seulement il nous le donne. Donc ça, liste.pop 2, ça, ça va nous donner le 25. Mais en même temps, il l'enlève de la liste. Et donc, ce 25, je le rajoute dans res. Donc ça veut dire que dans res, j'ai c'est égal à 25. Ensuite, on recommence. Est-ce que la longueur est différente de, je ne sais pas, par exemple, j'en veux 3. Donc comme c'est différent de 3, eh bien, il va regarder la longueur de la liste. Mais vous voyez que la longueur de la liste maintenant, ce n'est plus 6, c'est 5. Donc ça veut dire qu'il va tirer un nombre au hasard entre 0 et 4. Et s'il tire à nouveau le 2, eh bien, il va choisir quel est le deuxième élément sans tenir compte du 25, puisque le 25 a disparu de la liste. Donc ça fait 0, 1, 2. Donc il va me tirer cette fois-ci le 11. Donc avec pop, je vais me retrouver avec le 11 qu'on va pouvoir rajouter dans le résultat. Et en même temps, il va me l'enlever de la liste. Donc à chaque fois, je suis sûr, finalement, de ne jamais retomber, contrairement à tout à l'heure, où je faisais le test. Là, je suis sûr que je prends les éléments au fur et à mesure et je les enlève de la liste. Donc voilà une solution qui paraît quand même nettement plus pratique. Alors je vous en donne une troisième, qui est très courte. Il faut simplement réussir à comprendre l'idée. Donc on a toujours random, choix, etc. Et l'idée, c'est de trier la liste. Donc de trier cette liste, mais pas n'importe comment, en utilisant une clé. Et la clé, c'est une fonction. Et la fonction, c'est un nombre aléatoire. Donc ça veut dire que pour chaque élément, il va tirer un nombre au hasard. Donc par exemple ici, 0,81. Celui-là, 0,17. Donc pour chaque nombre, voilà, on a 0,32. Celui-là, on va mettre 0,9. Celui-là, 0,02. Et celui-là, 0,99, par exemple. Voilà, donc pour chacun, il va tirer, donc il va trier par rapport à la clé. Et la clé, c'est un nombre aléatoire. Donc maintenant, quand il va les trier, il nous dit, je regarde le plus petit. Le plus petit, c'est 0,02. Ça, ça correspond au 14. Donc je voulais que je mette le 14 en premier. Ensuite, c'est 0,17. Donc ça va être le 7. Après, donc je vais essayer de ne pas trop me tromper. Ça va être le 25. Donc 25, 17, 7, 25. Voilà. Ensuite, on aura le 3. Ensuite, le 11 et le 9. Donc finalement, ça revient à mélanger la liste. Donc je mélange la liste. Et une fois que je l'ai mélangée, donc ça, c'est tout ce qui est là, eh bien, je regarde quels sont les P premiers. Donc si j'en veux 3, je regarde les 3 premiers. Et ça revient bien à tirer au hasard. Vous voyez, j'ai tiré le 14, j'ai tiré le 25, j'ai tiré le 7. Donc on mélange la liste au hasard et on prend les P premiers. Donc voilà l'idée du troisième algorithme. Alors pour terminer, écrivons le programme. Donc on importe la tortue random et on règle la vitesse au max. On met la tortue au milieu de l'écran. Et on va donc faire parcourir j dans le range 20 x 20. Ça veut dire qu'on aura en fait ici 20 carrés et ici 20 carrés. Donc on lève le crayon. Si j est un multiple de 20, donc ça veut dire si je suis arrivé au bout, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je retourne en moins 160. Donc moins 160 qui est toujours ici à gauche. Et puis on va partir du haut, donc 110, et on va descendre. Donc on va à chaque fois avoir 12. Donc 12, ça correspond à la hauteur des carrés. Donc on va descendre comme ça petit à petit pour faire les lignes. Et sinon, si on n'est pas arrivé au bout de la ligne, eh bien on va avancer de 12 parce que l'idée, ça va être à chaque fois de faire un carré. Donc vous voyez, quand vous faites un carré comme ça, hop, alors il faut que je parte d'ici, pardon. Je suis ici, je fais un carré. Quand je veux faire le carré d'après, il faut que je fasse un saut pour recommencer mon carré. Donc c'est ce qu'on lui dit ici. On avance de 12, et puis on met l'orientation à chaque fois à 0. Alors, et on dessine un carré. Alors qu'est-ce que c'est précisément un carré ? Eh bien, ça va être de choisir les deux côtés à afficher. Donc parmi les quatre côtés, je vais en prendre que deux. Ensuite, c'est de parcourir les quatre côtés du carré et de lever le crayon a priori. C'est-à-dire, a priori, je ne dessine rien, puisque j'en ai que deux à faire. Et dire que si le IC1 des côtés a dessiné, eh bien à ce moment-là, effectivement, j'abaisse mon crayon et je choisis l'épaisseur. Donc l'épaisseur, ça va être quoi ? Ça va être 1 si... Alors vous voyez, l'astuce ici, c'est que je sais qu'il y en a un qui doit être épais et l'autre qui n'est pas épais. Donc je dis que, par exemple, il me dit que je dois représenter le côté 1 et le côté 3. Eh bien, si j'arrive à 1, eh bien je lui dis que celui-là, il doit être fin et le 3, il doit être un nombre au pif entre 1 et 3. Donc un trait qui peut être plus ou moins épais. D'accord ? Donc là, une fois que c'est un côté qui a dessiné, je regarde, est-ce que ce côté, il est à la première position ? Donc s'il est à la première position, je mets une épaisseur de 1. Et s'il est à la deuxième position, eh bien je fais un trait, a priori, plus épais. Il pourrait être également à 1, mais a priori, on le fait plus gros. Ensuite, donc, je mets la taille du crayon avec l'épaisseur voulue. Et puis, donc, j'avance ici, j'avance de 10. Chaque fois, j'avance de 10, c'est pour ça qu'il y a des petites superpositions entre les différents carrés. Et puis, donc, je tourne à 90. Donc il faut bien voir comment c'est. Quand c'est un côté à dessiner, je baisse le crayon, je mets l'épaisseur et j'avance. Donc j'ai vraiment un trait qui va s'afficher à l'écran. Mais sinon, le crayon est levé. Donc il va effectivement avancer. Mais comme le crayon est levé, je n'aurai pas de trait. Vous voyez, là, il n'y aura pas de trait. Et d'un coup, il va nous refaire un trait. Donc il y aura bien un trait épais, un trait fin. Mais systématiquement, il fait les quatre côtés. On se retrouve ici. Et puis donc après, c'est ce que je disais, on avance de 12, hop, et on recommence avec le carré d'à côté. Donc dans les liens sous la vidéo, vous trouverez d'autres algorithmes pour votre calculatrice. Donc ils vous donneront des idées pour créer vos propres dessins d'art génératif. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada